Les inconvénients du patron, c'est que tu n'as pas un salaire garanti, d'accord ? Donc là, par exemple, si tu n'as pas de clients ce mois-ci, tu n'as pas de rentrée d'argent. Donc ça, ça peut être très stressant pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. D'ailleurs, en général, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu continues toujours à fonctionner en mode salaire mensuel, alors qu'en fait, quand tu es un entrepreneur, il faut penser plutôt à un chiffre d'affaires sur l'année, d'accord ? Parce que de fois, on me dit « Ouais, mais combien tu gagnes par mois ? » En fait, ce n'est pas un fixe, ça bougera tout le temps en fait. Ça dépend de combien de clients tu as ce mois-ci, si tu en as eu plus, tu peux en avoir plus ou moins le mois dernier ou plus ce mois-ci, etc. Donc normalement, tu dois penser en mode chiffre d'affaires, mais voilà, c'est un des inconvénients. Concrètement, il n'y a aucune garantie, d'accord ? Donc si jamais tu es un peu fébrile, tu te dis « Ah oui, mais je ne sais pas comment je vais faire, etc. J'ai peur, etc. » Eh bien oui, c'est normal. Si jamais tu gagnes plus que les autres, d'accord ? En étant entrepreneur, forcément, tu gagnes plus que quand tu es salarié, c'est parce que tu prends le risque. Tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent parce qu'il y en a qui disent « Ouais, est-ce que c'est sûr à 100% ? » Comment ça ? Maintenant, tu connais quelque chose qui est sûr à 100% ? Non, ce n'est pas sûr à 100%. Est-ce que tu veux être entrepreneur ? Est-ce que tu veux avoir une formation qui te permet d'aller rapidement, droit au but, sans perdre de temps, gagner un maximum de temps, puisque c'est ça qui a le plus de valeur ? Eh bien oui, là, il y a une possibilité de pouvoir te permettre d'accélérer et d'atteindre tes objectifs rapidement. Est-ce que c'est sûr à 100% ? Non. Non, ce n'est pas sûr à 100%. Non, ce n'est pas sûr. Maintenant, si tu persévères, bien sûr que tu y arriveras. Si quelqu'un d'autre a réussi, pourquoi tu ne le réussis pas ? Donc voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est un des inconvénients. Tu n'as pas un salaire garantie. Deuxième inconvénient, c'est que ça te demande d'être discipliné. C'est comme je disais, l'avantage, c'est que tu peux faire ce que tu veux, mais du coup, ça peut être un inconvénient parce que si tu n'es pas discipliné, du coup, tu ne fais rien. Tu te lèves tous les jours et tu ne fais pas grand-chose. Et donc, du coup, si tu ne fais pas grand-chose, vu que tes résultats, tes revenus sont liés directement à ce que toi, tu vas faire, concrètement, moi, tu en fais quand même. En tout cas, dans un premier temps, moi, tu en fais tant que tu n'as pas lancé vraiment la machine. Moi, tu en fais, moi, tu as d'argent qui rentre. Tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc, se discipliner, ça demande à être discipliné pour pouvoir, lorsque tu es entrepreneur. Donc ça, je l'ai mis comme inconvénient. Autre inconvénient, tu ne comptes pas tes heures. D'accord ? Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est que, en fait, tu travailles constamment, en fait. Mais quand je te dis que tu travailles, c'est dans la tête, tu vois. Tu n'es pas en train d'écrire quelque chose tout le temps, constamment. Enfin, tu peux prendre des notes quand tu as des idées, tu as des choses comme ça. Mais tu es vraiment en mode entrepreneur, vision. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Comment je pourrais plus aider ce client ? Comment je pourrais me former pour pouvoir évoluer dans mon entreprise ? Comment je peux apporter plus de valeur ? En fait, tu seras toujours dans un mode comme ça. Et ça, ça le fera naturellement, en fait. Ça le fera naturellement. Donc, est-ce que c'est un inconvénient, on va dire ? Parce qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de semaine. Mais c'est un inconvénient qu'on n'est pas encore dedans. Ça veut dire d'une vision extérieure, tu te dis, ah ouais, c'est un inconvénient. Mais en vérité, quand tu es dedans, normalement, c'est ce que tu fais. Tu ne le vois pas spécialement comme un inconvénient. Tu es content de travailler, de te faire développer ton entreprise, de trouver des choses qui vont pouvoir améliorer, apporter plus de valeur sur le marché. Mais je le mets en inconvénient pour rester juste. Autre inconvénient, tu es toujours à la recherche de nouveaux clients. Donc, ça veut dire que constamment, chaque mois, il va falloir que tu trouves des nouveaux clients pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans ton entreprise, ce qui va pouvoir te permettre de développer ton business. Donc, chaque mois, entre guillemets, tu as une petite pression sur, voilà, il faut que tu trouves des nouveaux clients. Autre inconvénient, c'est aussi tout ce qui est paperasse, d'accord ? Tout ce qui est des trucs dans les comptables, les comptables, etc., la fiscalité, etc. Ça, c'est super. C'est un gros inconvénient. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que je n'aime pas tout ce qui est paperasse, quand tu commences à peine à rentrer dedans et que tu as toujours été salarié, c'est un autre monde. Quand tu es salarié et quand tu deviens entrepreneur, ça n'a rien à voir. Là, après, il faut que tu déclare tout ce que tu fais. Il faut que tu ne peux pas prendre de l'argent comme ça dans ton compte souhaité. Enfin, il faut justifier par des factures. Donc, il faut avoir des factures. Après, il faut les scanner. Il faut tout justifier. Donc, ça, c'est un inconvénient quand même, d'accord ? Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui s'expatrient. Ils ne s'expatrient pas forcément que pour la fiscalité. Bien sûr qu'on ne va pas se mentir, c'est aussi pour ça. Mais voilà, dans certains pays, comme l'Estonie, je crois, tout est super facile au niveau de la paperasse, tout est en ligne, etc. Et ça, ça nécessite vraiment les choses lorsque tu es un entrepreneur.